Après le comité consultatif de la famille, c'est au tour du comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants de recevoir sa feuille de route. Les membres du comité ont été reçus le lundi par la ministre de la Solidarité. Leur mission, proposer une politique de lutte en relation avec les ministères techniques, les institutions nationales et internationales. Comme l'a dit le ministère de l'éducation, on a environ 5076 enfants qui tombent enceintes par an. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc la ministre vous disait tantôt qu'il faut une lutte conjointe. C'est-à-dire que le ministère de l'éducation s'associe au ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant pour mener cette lutte. Et on va le faire avec vraiment l'ensemble des acteurs. Il y a le système des Nations Unies, il y a le ministère, c'est-à-dire le gouvernement même dans son ensemble. Pour la ministre Anne Désiré ou Loto, les personnes les plus vulnérables de la population que sont les femmes et les enfants rencontrent des problèmes transversaux. Tantôt ils sont battus, tantôt abusés ou violés. C'est pourquoi le travail du comité doit débuter afin de proposer une politique claire au gouvernement. Il existe un document cadre, c'est-à-dire un document de référence que nous appelons stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Alors c'est en fonction de cette stratégie que tous les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre devront agir désormais. Puisqu'il faut une action concertée, une action synergique de tous les acteurs pour combattre ce que j'allais appeler une pandémie dans notre pays. Le comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants est un organe consultatif. Il va aussi servir à recadrer les politiques sectorielles engagées en faveur des femmes et des enfants. Le comité se réunit au moins deux fois par an et organise une réunion annuelle avec les partenaires au développement.